Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et comme d'habitude je poursuis mon aventure dans le mode champ de bataille, c'est un mode qui me plaît énormément, dans lequel on peut jouer avec un deck, enfin il n'y a rien de prédéfini, vous voyez je suis à une cote de 6667, c'est en fait l'expérience que l'on gagne, alors on affronte cette autre adversaire, on est 8, pour augmenter en expérience il faut faire maintenant on a les 4 premiers et si on est du 5ème au 8ème on perd des points d'expérience tout simplement, en sachant que plus on monte en expérience et plus on affronte des adversaires qui ont beaucoup d'expérience, donc le niveau est beaucoup plus élevé, après c'est une question de chance, moi je n'ai pas investi, donc j'ai le choix qu'entre deux personnages de le départ, alors celui là, tant que la taverne de bombes de processus de serviteurs de type de votre pouvoir héroïque, ok, et celui là, une fois que vous avez recruté un serviteur, on ajoute un du même niveau de taverne, niveau de bob, les serviteurs coûtent deux pièces d'or, actualisés coûtent deux pièces d'or, coûtent un bizarre de plus, je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, je n'arrive pas à jouer lui, je crois qu'on n'y arrive jamais, je vais tester lui, bon c'est pas des serviteurs qui sont super intéressants, on va voir ce que ça donne, voilà, il faut avoir du tirage aussi, une chance au tirage, alors qu'est-ce qu'on a ici, découvre un dragon, change de type à chaque tour, non, ça ne m'intéresse pas, c'est vrai que là, ça peut être intéressant, les morts vivants c'est quand même sympa, je vais prendre ça, au prochain tour, pour, alors le début c'est, il ne faut pas trop perdre de points de vie, et après pour pouvoir monter le niveau de taverne, en perdant pas trop de points de vie, sinon on peut rester coincé, je vais demander si je ne prendrai pas lui, et lui, au prochain tour, lui, je le vends, je vais faire ça, alors je vais tenter un petit tour de passe-passe, c'est à dire que je vais prendre un élémentaire, je vais le vendre, donc je vais récupérer plus un, et c'est juste pour changer le niveau de taverne, en fait, ne pas changer le niveau de taverne, mais avoir 3 serviteurs dès le tour prochain, comparé à d'autres adversaires qui vont en avoir qu'un, peut-être, de serviteurs, alors voilà, c'est une bonne, bien joué, ça, on va faire comme ça, et en plus je récupère un mort vivant, oh, ça c'est pas mal du tout, alors là, on peut dire que la partie commence plutôt pas mal, et je n'ai peut-être même pas de nécessité à le poser lui, je vais voir, je vais voir ce que je fais ou pas, j'affronte un adversaire qui est niveau 2, j'ai pas de nécessité à le poser, normalement je m'en sortirai très bien, par contre ça me fait un serviteur de plus, que je vais pouvoir vendre au niveau 3, après la taverne coûtera 3, et j'aurai 5, alors je peux peut-être récupérer un autre serviteur, et changer le niveau de taverne, je peux faire les deux, donc on va voir, alors, oui, c'était bien, bien vu de ma part, donc effectivement, lui il a changé, mais là j'avais une marge de sécurité, là, il faut que je change de niveau de taverne, et que je joue, là, il a combien il coûte 5, il coûte que 5, ouh, et là, dragon, 5, 0, tant que la verra de vote ne propose pas de serviteur de votre niveau, qu'est-ce que je vais faire les amis, ça vaut peut-être le coup, je ne sais pas quoi faire, ou alors je joue lui, et ça, je suis embêté, je vais tenter un coup, on verra, et là, je vais tenter comme ça, on verra bien, on verra bien, alors j'ai plutôt bien joué, là, je pense que je vais pouvoir changer le niveau de taverne, après, c'est vrai que ces deux là n'ont pas à gagner de point de vie mutuellement, donc c'est dommage, là, je vais pouvoir changer le niveau de taverne, de toute façon, il faudrait que je change presque deux fois, ouh, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, donc 2, là, découvre un démon, et, je crois que je vais faire ça, ou je vais tenter, je vais tenter ça, je vais vendre lui, et je vais prendre ça, et là, vous avez que 0, pièce d'or, tant que la taverne de bombes, non, rien d'intéressant, j'ai cru, il n'y a rien d'intéressant, pour l'instant je vais voir tant que je perds pas trop de points de vie il faut que je change de niveau de taverne c'est pas mal ça tu as perdu pas mal et il est niveau 2 est-ce qu'il y en a d'autres qui sont niveau 2,3, il y en a un qui est niveau 3 déjà il faut que je perde pas plus de temps que ça c'est pas mal du tout il en a mis un comme ça très très bien le démarrage franchement je peux pas faire mieux les gens la queue 1 à niveau 1 c'est dommage ça j'aurais dû inverser j'ai pas fait gaffe oh donc déjà je vais faire ça je suis bien embêté on va faire comme ça qu'est-ce que je vais faire avec ça je vais pas tenter on verra bien oh là est-ce que je tente ou pas j'ai bien envie de tenter ça va peut-être plus le coup de faire ça pour les faire plus progresser j'ai pris un risque là mais ça va les faire pour rester beaucoup je suis pas inquiet sur cette partie pas inquiet du tout là faut que je change de niveau de taverne et ainsi de suite ou alors ça il apprend à faire ça c'est peut-être pas une bonne idée de ma part ça oh bah si je vais prendre ça ouais c'est pas mal pas mal du tout non non on 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 bon c'est la partie commence très bien pour l'instant et je change de niveau de taverne et lui les niveaux 3 je me demande si je veux pas changer au prochain tour aussi après j'ai gardé lui j'ai peut-être fait une erreur on va voir oui il ya du lourd 11 13 ah ouais c'est beaucoup plus lourd ça va être plus compliqué là bon c'est malheureusement j'aurais peut-être j'aurais pas gagné non plus un il est costaud lui il a pris sam alors après c'est limité à un court terme ça qu'est ce que je vais faire c'est chaud patate quand même là si je fais ça le truc c'est que j'ai pas envie de fusionner là je suis embêté est-ce que je ferai pas progresser mais ou sont encore mieux ça moi je le tente comme ça c'est encore mieux parce qu'il va donner plus un deux fois c'est plutôt pas mal et après si je change de niveau taverne j'ai dix pièces d'or 6 pour le niveau suivant et lui écoutera trois ou deux donc c'est pas mal je vais pouvoir le je pourrais jouer lui et récupérer un niveau un serviteur de niveau 5 c'est très intéressant l'élément vivant aussi il est déjà niveau 4 il a lui aussi d'accord on a on a à peu près le même le même jeu match nul mais ça me va très bien ça me va très bien voilà c'est très très bien pour moi je change de niveau de taverne je vais faire ça et là à mort vieux en plus au qu'est ce que je suis allé on va aller voir ce que ça donne au bas et écouter les amis je prends de ça et puis sur qui je vais me mettre ça va être que je vais garder qui est lui après au fur et rien d'intéressant je prends le risque j'ai bien envie de prendre le risque on va enlever lui ouais pas terrible pas terrible du tout ah ça c'est pas mal du tout je vais pouvoir récupérer et fusionner avec un autre donc c'est plutôt pas mal ok eux continuent de progresser lui je les viens bien fait progresser à 18 18 maintenant parce que mes amis niveau 6 8 ou purée lui va être embêtant vraiment tout court il va être vraiment embêtant en bas mince là on va voir ce que ça va donner ça va être c'est jouable c'est jouable un jeu normalement mais je vais même pas si c'est bon ils le font c'est mieux parce que comme il est mort mon autre serviteur je vais gagner que plus un puissant pour la prochaine fois encore c'est plutôt pas mal je suis pas mal du tout pour partir dans les quatre voilà alors je prends le risque ça vaut le coup peut-être d'aller au niveau suivant et puis surtout j'affronte un adversaire je prends le risque franchement ça vaut le coup vraiment d'aller chercher un niveau un serviteur niveau 6 de cette façon là avec un peu de chance il s'il va m'ont proposé 3 avec un peu de chance je peux avoir un un mort vivant très intéressant et alors là ça changera tout ma suite de partie parce que lui niveau 4 et il est avant dernier ils ont les derniers sont pas très vu et niveau 6 juin de le battre 8 5 5 donc ça c'est 4 et 5 ok moi je suis 5 je suis bien dans le truc les quêtes il a perdu de 21 contre qui compte lui d'accord ok j'avais fait 0 donc dans la partie je suis bien placé les amis c'est un bon début de vidéo pour une fois un bon début de partie je suis bien placé après il faut que ça continue de s'enchaîner on ne peut pas gagner comme ça c'est vrai cette histoire de deux serviteurs qui coûte que deux plus les actualisations je dois avouer que ça facilite au début on a un peu plus de serviteurs donc on perd pas trop de points de vie et ça facile la suite de la partie de cette façon là ainsi lui je le barre on va voir ce qu'il a on va voir 12 ok ok ça démarre très très bien parfait je pense que je l'élimine donc ça c'est encore mieux 5 6 éliminé aller un adversaire de mois on n'est plus que 6 et là je continue à progression on va espérer et je découvre un mort vivant c'est encore mieux au qu'est ce que je fais ça c'est plutôt intéressant voilà il ya lui qui me plaît bien alors qu'est ce qu'on peut aller chercher il y en a deux qui me plaisent bien ou ça c'est pour actualiser à zéro si je prends lui il faut que j'en vende 2 3 est ce que lui je le garde ou pas j'en ai plus besoin de lui il me sert plus à rien et lui 4 4 allez on va prendre lui et on va prendre lui déjà je récupère au prochain tour je vais récupérer au prochain temps je peux pas j'ai passé j'ai pris lui exprès parce que il sera incarne avec le même pv donc lui on verra au prochain tour c'est pas grave si je perds un tour les 4 4 je mettrai sur lui pas me poser de questions alors il ya des mecs à mais il faut que je pourrais sans terme de points de vie lui me servira plus rien en fait où il ya du méca très lourd ah oui mais par contre problème c'est que c'est ça le problème là c'est là où j'ai ma limite c'est que j'ai rien contre les boucliers quoi là je perds bonbons ça c'est pas bon ça 23 points waouh c'est chaud patate c'est chaud patate c'est dommage je suis pile à un moment de la transformation là je prends le risque 15 15 c'est pas mal ça aussi oh il ya lui pour fusionner qui me donne 15 15 ok 4 4 j'aurais dû mettre sur lui finalement où c'est pas grave c'est pas grave du tout faudra aller chercher un super gros là j'ai plus que 8 points de vie j'ai plus droit à l'erreur en fait c'est vrai que j'avais pas vu cette histoire mais il m'a tellement fait perdre le temps précédent lui il avait 00 compte lui ou à bas là ça va être très compliqué les amis ils se sont beaucoup plus développé récemment que moi et je suis un peu embêté là en fait c'est le problème c'est je perds contre les boucliers divins ah ouais 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 c'est chaud patate en fait ouais ben voilà j'ai perdu la partie bêtement sur ces fameux boucliers c'est dommage encore une partie et j'étais bien j'étais bien il manquait plus que le un serviteur niveau 6 à puis 0 d'expérience je suis quand même fini quatrième c'est dommage vraiment dommage c'est très frustrant ce nouveau thème de jeu c'est vrai que voyez la partie ça se tient c'est serré 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 ça avance puis d'un seul coup il ya un adversaire qui a beaucoup plus évolué que nous et puis on perd voilà ils ont mis des boucliers sur en fait avec les mecs et puis ben ils étaient inarrêtables et deux malheureusement ils m'ont fait perdre trop de points de vie j'ai tout perdu en deux tours c'est vraiment dommage j'aurais eu l'autre serviteur niveau 6 au prochain tour j'aurais pu me développer et contre et ses boucliers énormément c'est assez frustrant là sur ce coup là de perdre comme ça j'aime 200 élémentaire mais camion lock uran et des bons allez on va les reprendre ça je suis pas convaincu non plus cette fois il n'y a pas les morts vivants donc c'est déjà une chose appui à lui qui a bouclier divin on voit qui va gagner il va prendre les murs loc il va mettre bouclier divin et on pourra pas l'arrêter qu'est ce que je vais faire avec ça moi pas le choix il faut que je joue les uran je vais espérer que les mêmes adversaires les jouent pas et puis je vois ce que ça donne est ce qu'il ya des bêtes n'a pas les bêtes non plus c'est dur de définir une stratégie comme ça ça va être le petit bonheur la chance pour tout le monde je crois pourquoi de 5 je tombe sur le pire adversaire lui il a tiré un adversaire il a englouti quelqu'un qui avait 2,4 c'est énorme comment super mal la partie là j'ai pas trop le choix envie de perdre donc on va faire comme ça ce serviteur il est monstrueux parce qu'après une fois qu'on a utilisé le pouvoir héroïque on donne deux datés qu'à tous les serviteurs qu'un bouclier après si on le met en or ces quatre datés qu'à tous les serviteurs donc ils ont bouclier divin et en plus à chaque tour ils vont gagner quatre d'attaque tout le monde c'est génial franchement mettez ça sur des des murlocs qui ont c'est pas croyable qu'est ce que c'est que ce bazar comment ça se fait qu'il déclenche le cri de guerre mais il reste et niveau 1 waouh je commence super mal la partie 1 c'est un truc de fou quand même je suis bien embêté parce que je sais pas quoi jouer j'ai pas eu un seul uran pour l'instant il y en a c'est pas trop tôt récupérer mais partie commence vraiment bizarrement je fais ça pour vous actualiser au niveau 3 espérer avoir un serviteur intéressant mon balle pas trop cette partie en fait je sens que ça va être compliqué c'est mal la partie d'avant était vraiment sympa il manquait pas grand chose pour arriver à me développer à voir ce fameux serviteur niveau 6 et je me serais beaucoup plus développé c'est vraiment dommage c'est les 24 points de vie perdu le tour d'avant qui l'avant dernier tour qui m'ont fait énormément mal parce que 12 points après 12 points bon ça pas arrivé un série perdu une partie où je suis en tête en deux coups voilà c'est le problème actuel ou si un développement de quelqu'un beaucoup plus qu'un autre il va à battre exploser tout le monde ça ça marche pas ça ouais ça marche pas je me développe pas je perds des points de vie c'est assez une situation assez catastrophique pour l'instant comment je vais jouer avec ça je suis un peu embêté là les amis là dessus parce que là il faut quand même que je fasse quelque chose parce que j'ai pas voilà déjà il ya deux choses intéressantes lui et lui bon prendre de risques lui au moins il aura bouclier divin déjà ça peut-être me permet d'aller au niveau 4 un peu plus facilement puis arrivé au niveau 5 un an au cas bouclier divin qui sont à récupérer sont intéressants comme serviteurs lui il va être embêtant on 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 faire ça pour essayer de faire perdre ses boucliers mais bon je crois que c'est avec ce serviteur là j'avais réussi une plutôt bonne partie je me semble dans la dernière vidéo mais bon là je vois des boucliers un jamie 3 oui hop j'espère vraiment l'instant j'ai un peu de change trouve la moins là oui et je m'en sors encore donc c'est plutôt pas mal j'ai récupéré énormément de j'aime aussi c'est pas mal du tout je finirai dû poser avant c'est pas grave game des j'aime lui aussi sur qui je vais les maîtres déjà on va commencer par lui on met deux comme ça bien récupérer l'autre qui n'est plus simple à chaque fois je pose une gemme je vais être limité à 10 de toute façon partout donc il faudra que je fasse attention j'aimerais qu'il faut que j'aille au niveau 5 récupérer l'autre plus possible serviteur qui en fait c'est un serviteur uran qui a bouclier divin et en plus à chaque fois qu'il utilise son bouclier divin et ben à chaque fois que je dirais il frappe un adversaire et personne bouclier et au deuxième coup s'il n'a pas perdu il reste encore des points de vie il réactive son bouclier divin ça c'est vraiment top vraiment pas mal ça pas mal du tout pas mal du tout ça se passe très bien pour l'instant en fait j'ai même le bâtard c'est encore mieux j'ai pour m pas faire n'importe quoi non plus non plus ah zut il m'a joué j'ai très mal joué bon c'est pas grave allez on va l'amener à 15 8 mieux à récupérer déjà je veux pas prendre de risque ne peut pas perdre de risque j'en mets sur lui et pour c'était pas le bon moment attaquer ouais je perds pas trop de points de vie il faut que je prenne ça pour les boucliers déjà on va virer lui comment je vais faire maintenant qu'est-ce que je vais faire maintenant il ne sert plus à rien pour l'instant ça qui me sert plus à rien lui je n'ai pas le choix tu crois qu'il meurt tout de suite comme ça je suis pas convaincu les amis de cette partie qui est un peu bizarre très bizarre non alors là non mais c'est le pire des scénarios les amis franchement alors là j'ai le pire des trucs je perds je gagne très peu de gemmes et en plus j'ai perdu dès le départ il m'a attaqué les serviteurs qu'il faut pas je n'ai pas eu de chance c'est un truc de fou là je perds beaucoup de points de vie pour rien c'est vraiment désolant je suis bien embêté je ne sais plus quoi faire je suis coincé c'est une catastrophe on va voir j'ai entendu il faut juste il faut que je pense il faut bien il faut soit pas c'est j'ai perdu c'est encore j'ai perdu qu'on a j'ai perdu tu ... 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